Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale 500 abonnés que je retarde depuis je ne sais combien de temps. Évidemment, je retarde tellement qu'on en arrive même bientôt à 600 abonnés. Donc c'est l'occasion de vous remercier parce que là ça fait plus d'un an que j'ai lancé les vidéos des Sims et que vous me suivez. Avec le 100 bébés qui est bientôt terminé, je pense qu'il va rester une dizaine de bébés que je vais reprendre après le let's play spécial vie citadine qui devrait être fini dans pas très très longtemps je pense vu comment on gère l'aspiration. Je pense qu'il y a grand chose à voir après ça parce qu'on ne va peut-être pas regarder les carrières ensemble. On va dire que ça sera un petit peu lourd je pense. Voilà, donc j'ai préparé vos quelques questions. Donc oui, c'est l'occasion d'y répondre et encore une fois de vous remercier surtout. Alors, première question, que vas-tu faire une fois le let's play des 100 bébés terminé ? Je pense que je partirai sur un random legacy. Je ne suis pas totalement sûre encore. On va voir si je trouve quelque chose qui m'inspire mieux. Mais la dimension de pouvoir jouer avec des contraintes et des directives, au moins, on ne s'en ira pas. Donc je pense que je partirai là-dessus. On verra. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos Sims 4 ? D'essayer, en fait, tout simplement. Je touche un peu à tout, j'aime bien. Vous le savez, j'imagine que je suis sur le forum officiel, que je fais des histoires, de la construction. J'ai une page Facebook, un site pour recenser tout ça, en fait, pour mettre un peu tout ce que je fais, sauf ma partie exploration que je publie sur le forum et sur mon Facebook Sims, sous forme de BD. C'est un délire, donc ça, je ne le mets pas sur mon site. Et du coup, j'avais envie d'essayer parce que je trouvais le format sympa et que ça pouvait plaire à un autre public que les gens qui me suivent habituellement. Donc je me suis dit, il y a une certaine communauté là aussi, pourquoi pas essayer, c'est drôle. En plus, j'ai de quoi arriver à le faire au niveau matériel. Donc voilà. Oui, donc c'était pour tester. J'ai trouvé ça marrant, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien avoir à raconter. En plus, les 100 bébés, c'est un défi que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que finalement, c'est un peu redondant et plutôt lourd, pour ne pas dire chiant. Et en fait, c'est très bien passé. Donc ça m'amuse. Et si ça vous amuse aussi, c'est tout gagné, en fait. C'est génial. Donc voilà, comme je disais, ça fait plus d'un an que c'est entamé et qu'on me suit toujours. Donc franchement, je suis très très reconnaissante là-dessus. Et je suis bien contente d'avoir essayé. Voilà. À part les Sims, quel jeu prévois-tu de faire sur ta chaîne ? Je pense aucun. Non, sans rire. Je joue très peu, en fait. Enfin, je joue pas énormément de jeux. Surtout sur le PC. En fait, je jouais beaucoup quand j'étais ado. J'ai eu la PS1. Ensuite, on a eu la PS2. Et à partir de la PS3, je me suis complètement arrêtée parce que l'évolution des jeux ne me plaisait pas. Et tout ce que je voulais, en fait, c'était pouvoir jouer aux Sims. Donc quand j'ai eu mon PC à moi, j'ai pu jouer aux Sims. Et puis, en dehors de ça, oui, je joue à Pokémon, quoi. Donc voilà. Je vais pas me filmer en train de jouer à Pokémon pour le mettre sur ma chaîne. Ça, je pense pas. Donc, ça s'arrêtera aux Sims, je pense. Voilà. Alors, concernant les 100 bébés, par contre. Donc ça sera plus ceux qui suivent le défi qui seront concernés par la question. Enfin, qui comprennent de quoi je parle. Quelle mère as-tu préférée en dehors d'Harmonie ? Donc Harmonie étant la première. Il y a eu Harmonie, Raflésia, Mélofée, Marille et la dernière actuelle, c'est Louya. Oui, il y en a eu que 5, il me semble. Il y en a que je vais aller vite. Qui j'ai préférée ? C'est une très bonne question. Raflésia, je me rappelle que j'y ai joué longtemps. Parce qu'elle n'était pas buggée. Donc, elle a pu faire beaucoup de bébés. Mais je sais plus si j'étais hyper attachée à elle. Bon, ça m'a fait bizarre qu'elle meure vu que du coup, j'y ai joué longtemps. Mélofée, j'ai souvenir que c'est passé très vite. Et Marille aussi, en fait. Mais j'ai peut-être préféré Marille, je sais pas. Peut-être parce que c'est plus récent ou parce qu'elle était violette. Possiblement. C'est difficile. Parce que Mélofée, elle était super chou, Pinette aussi. Mais, oui, j'y ai pas joué longtemps avec elle. Oui, je dirais Raflésia ou Marille. Peut-être Marille. En plus, Raflésia, à la fin, c'était... Elle avait triplé de volume. Mais enfin, voilà, difficile, donc. Pardon pour mon accoutrement, c'est ma super grenouillère Stitch. Mais là, je profite parce qu'il y a du soleil. Et que j'ai un tout petit peu de tendre en moi. Donc, ça va. Hop. Alors, si tu étais à la place d'Electronic Arts, quel genre de pack d'extension créerais-tu et avec quoi dedans ? En fait, comme je suis du genre à apprendre tout ce qui vient avec le sourire et que je suis contente de la nouveauté, je préfère pas espérer ou attendre quelque chose de particulier. Bien que, évidemment, le thème de la magie me plairait beaucoup. Les créatures et la magie. Voilà. Mais, le détail de ce que je mettrais dedans, je sais pas du tout. Et ouais, le thème, je prends ce qui vient. Donc, je saurais pas vraiment quoi dire. Que créerais-tu pour augmenter la durée de vie du jeu ou pour l'améliorer ? Ben là, c'est pareil, en fait. Vu que je sais absolument pas ce qui est possible de faire, ce qui peut être prévu. Je sais pas, je pense qu'Electronic Arts a déjà pas mal de thèmes dans leur carton et qu'ils savent très bien où ils vont, mais... je sais pas faire un jeu. Je ne sais pas du tout comment faire. Donc oui, non, ça me viendrait pas à l'esprit de savoir qu'est-ce qui pourrait l'améliorer ou augmenter la durée de vie. Parce qu'en soi, je trouve les Sims 4 plutôt complets, en fait. Le graphisme est top. Le contenu qui plaise ou il plaise pas, je trouve qu'on en a quand même assez régulièrement et c'est assez varié. Améliorer, je... Non, au niveau des fonctionnalités, je ne saurais pas dire. Elle sert à rien, ma réponse. Voilà. Mais bon. Et pour finir, comptes-tu nous faire des vidéos nous montrant ton contenu personnalisé ? Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison, que sur l'ordinateur sur lequel je filme mes vidéos, je n'ai rien du tout. Ni mode, ni contenu personnalisé, parce que je préfère le garder clean. Ce qui est totalement bête, parce que sur mon portable, avec mes parties personnelles, qu'on voit plus sur le forum, sur mon site et tout ça, j'ai pas mal de contenu perso. Bon, ça se limite quand même aux coiffures et aux fringues, surtout aux robes. Je dois avoir quelques modes pour améliorer ou modifier un peu le jeu. Mais non, en dehors de ça, déjà, voilà, ça regroupe ce que j'ai, c'est comme ça. Pas de meuble. Je ne trouve pas ça... Je respecte totalement les personnes qui passent du temps à faire du contenu, tant que c'est compatible et joli. Mais je trouve que ça s'implante très très mal dans les graphismes des Sims. contrairement à pas mal de coiffures que je prends du coup, j'essaye d'avoir que des styles qui s'implante bien en fait. Donc voilà, ça se limite aux coiffures, aux fringues, quelques modes. J'en ai un très vieux d'ailleurs qui corrigeait le micro-ondes parce qu'au début du jeu, je me rappelle que le micro-ondes était de très mauvaise qualité et la plomberie pétait énormément bien plus que maintenant et du coup, j'avais directement foutu 2-3 modes qui amélioraient un peu tout ça et j'ai aussi un mode qui coupe l'automatisme de se laver les mains après d'être allée aux toilettes parce que généralement, je fais une fois sur deux, je fais suivre, aller aux toilettes et prendre une douche. donc quand il y a à laisser les laver les mains au lavabo entre les deux, ça ne sert à rien vu que je vais prendre une douche après. Bref, voilà, du coup, donc c'est, voilà, j'en étais assez bête ce que je dis parce que du coup, sur mon portable, j'en ai, mais mon fixe, techniquement, est à mon homme et du coup, je n'ai pas envie de le déglinguer. voilà, je préfère le garder clean, surtout que je fais des vidéos, je n'ai pas envie d'afficher des trucs qui ne font pas partie des Sims. Mais voilà, donc si le but de la question, c'était savoir un peu ce que j'avais, en gros, la plupart de mes contenus persos, donc qui sont coiffure et fringues, je les prends sur le site de Chiara, je crois, qui s'appelle My Stuff Origin. Celui que je prends la quasi-totalité de ce que j'ai. Tout bêtement, voilà, du coup, j'ai répondu à toutes les questions, je crois, je n'en ai même pas sélectionnées ou alors j'ai dû en enlever une qui devait déjà être posée peut-être dans le lot. Et du coup, je vous remercie encore infiniment de me suivre, ça me touche énormément. et je vous remercie et je vous remercie à toutes les questions. Et je vous remercie à toutes les questions. et je vous remercie à toutes les questions.